et bien bonjour à tous et à tous c'est le volant comment allez-vous les boys aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo sur GTA 5 yeah vous êtes président de votre club de motards si vous avez un QG vous pouvez rester président aussi longtemps que vous le souhaiterez en passant par la sélection club des motards du menu interaction ok donnez un nom à ton club des motards démarquez-vous de la compréhension maintenant prouvez-le-vous d'intention puis c'est le président du club non oh et comment on appelle franchement c'est pas Ah ça fait ça j'ai une alors là ça envoie pas du steak mon gars je sais pas vraiment à Mme la marche incroyable trop stilieux non à Mme la marche de la première Putain on fait de la bonne musique C'est juste un surnom quitte votre QG, let's go ! Ah ouais, c'est que tu quittes ! Je vais aller à votre atelier de cocaïne, ok ? Ah oui, je vais garder ma petite caisse ici là, ma petite caisse volée parce qu'on déjoueront bien, forcément. On se retrouve sur GTA Online, c'est l'introduction du club des bikers, j'avais le choix entre gérants de boîtes de nuit, trafiquants d'armes, et un autre truc, je ne sais plus. J'ai choisi Biker, normalement, parce que c'est beaucoup plus mon style, beaucoup plus mon univers. Avec du bon métal ! Donc voilà, on est là, on est présent. On va faire Infernaut, à Los Santos. On va tout de suite rejoindre notre atelier de cocaïne, histoire de voir comment vont les affaires. Ah, il faut savoir que mon atelier de cocaïne est à production lente, moyenne, mais gros gain. Donc, on va voir comment ça se profile. Ok. Ok. Accéder au site d'administration Openblood, depuis cette journée portable, si vous allez pouvoir tourner votre lieu de procéder, vous pouvez également localiser vos maternières et les matières premières qui se sert à la production, sélectionner les leçons, lancer la préparation pour commencer. Ok. Ok. Ajoutez un atelier de customisation à votre QG afin de modifier vos propres motos et rénover celles de clients pour gagner de l'argent d'une manière légale. Euh, non. Un dernier chose, si tu veux te faire un petit extra, tu devrais installer un atelier de cocaïne de QG. Ok. D'accord. Connectez-vous au site d'administration OpenROAD et sélectionnez l'option lancer la préparation pour localiser l'équipement et les ressources nécessaires au lancement de la production. Trostilier ! Trostilier, trostilier, lancer la préparation. Voulez-vous vraiment approvisionner ce lieu de production ? Confirmer. Réjoigné par l'Eto Forest. Ok. Ah ouais, mais le PT m'emboutou. Putain. Ah oui. Il y en a qui m'avait crevé le pneu avant. Ah t'es vachement lente comme bagnole hein. On est à quoi là ? On est à 100. Ah ouais. Putain. Ah ouais. Quand je fais cette vidéo, il est exactement 4h18 du matin. On est chaud patate. Bien évidemment. Toujours chaud patate. Toujours. Il faut regarder la pêche, la banane, la pomme, tout ce que j'ai vu. 5 fruits et légumes par jour. N'oubliez pas hein. De pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Wow. T'as coûté une Beyblade mon gars ? Wow. Ah ça m'a fait tourner hein. Ah ouais. Ah j'adore faire ça. Ah c'est trop kiffant. Ah ah. En plus t'as une petite vibration sur la manette. C'est hyper agréable. Ah la manette PS5 vraiment. Ah on peut dire ce qu'on veut. C'est quelque chose. Vraiment. Avec les retours aptiques etc. Encore 2km. Les amis. 2km. Rejoignez Paleto Forest. Oh my gosh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Là hop par exemple. Tu ramènes la ballière avec le matos. Tu ramènes la ballière avec le matos. C'est peut être une mission aller tuer 2-3 mecs. Et basta quoi. Well on voit rien. Allo. Hé. Des fois ils font vraiment des trucs de Bataque là. Avec la caméra cimatique. Vraiment genre. Là c'est stylé parce qu'on voit tu vois. Tu ne peux contrôler les véhicules correctement. C'est là pareil. C'est plutôt propre. Il suffit de longer ici tu vois, celle-là ça va, celle-là c'est compliqué mais je peux quand même longer à droite. C'est compliqué parce qu'il y a un virage, je t'ai vu tourner frérot, celle-là c'est compliqué. Mais attends, elle n'est pas cabriolée ? Non, elle n'est pas cabriolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Et vu qu'on est un mec bien, mission de préparation réussie, la production de cocaïne a commencé. Incroyable. Voici la zone de production. C'est ici que la cocaïne sera traitée lorsque le personnel sera arrivé. La cocaïne sera traitée puis stockée sur ses palettes. Les matières premières seront utilisées. Pardon. Si vous atteignez une capacité maximum de stockage de votre lieu de production ou si vous êtes au cours de matières premières, la production s'arrêtera. Vous devrez néanmoins continuer à payer. Blablabla. Félicitations, vous avez lancé une affaire et vous pouvez maintenant découvrir le mode libre en quête de nombreuses opportunités qui s'offriront à vous. Cette session est désormais ouverte et d'autres joueurs, j'ai pas vu la suite. Ils ont tout reçu, c'est notre premier jour de production. Yes mec. On est chaud là ou pas ? Franchement. Ok. Réaprovisation, acheter des améliorations, arrêter la production. Taux de réussite, réaprovisation. D'accord. Alors, comment ça marche ici ? La grottille brisée, 300 large, je m'en disais, une convention, une transformation. Normalement, une grottille brisée, c'est béni. Ok. Ouais, donc là, c'est où on stock la prod. Ok. Là, c'est la fabrique. Là, c'est le bureau. On va voir, on va quitter le lieu. Ok, 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 ok. Hey ! On m'entend ? Je suis mort. On m'entend. Incroyable. Ah, mais il y a une petite chupérette ici. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu racaise les boys ? C'est pas grave, il faut que je trouve une caisse. Genre, celle-là m'a l'air sympa. C'est sympa celle-là. Non, non, non. Ça prend une chalapovic. Non, vas-y, tu m'enverdes, les gars. Fais-moi tranquille. J'ai un braquage après, frérot. Frérot, je dis quoi ? Allez, Bartho. Bonsoir. T'est pas grave. T'es là, les gars. T'es là. T'es là. Lai, les gars. Vous êtes les petits... T'es là. T'es là. T'es là ! T relative, enпервых. T'es là ! T'es là, les gars... T'es là. T'es là. T'es là, les gars. Qu'est ce que je fais maintenant ? C'était une petite vidéo introduction sur GTA Online, on va voir comment ça se profile par la suite. Je pense que je vais faire quelques petites vidéos de chill dessus. Ouais, je pense, ouais, sur PS5, évidemment, comme toujours. Sur ce, je vous laissez les boys, je vous laissez une bonne journée et une bonne soirée. C'était l'envoi, ciao !